Bonjour! Petite capsule, trucs et astuces pour bien repérer une veine lors de l'insertion d'un cathéter. Alors, pour commencer, on prend le bras de la patiente. On installe le garrot, toujours 10 à 15 cm au-dessus du site d'injection. Bonne tension et toujours les bandettes vers le haut pour ne pas que ça retombe sur le site d'injection. On peut demander de fermer la main, s'il vous plaît. Et on palpe. Alors, lors de l'insertion d'un cathéter, c'est nécessaire d'avoir une veine droite non noueuse. Alors, celle-ci est parfaite. Vous pouvez desserrer, vous les faites le garrot pour ne pas le laisser trop longtemps, pour que ce soit inconfortable pour la patiente. On nettoie ses mains avec du gel. On va installer. Plutôt mettre nos gants. Alors, je remets le garrot. Et pour nous aider, je serai le point. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un crayon et avec le bout du crayon, peser pendant 5 secondes sur la veine, une certaine pression, afin de laisser une marque pour nous aider à repérer la veine lors de l'installation du cathéter. Alors, on voit que la marque est ici. Pendant ce temps-là, moi, je vais désinfecter de gauche à droite, de haut en bas. On couvre 5 cm, hein, la superficie du upside. Et on remarque que le rond est toujours là. et on termine de l'intérieur vers l'extérieur pendant 5 secondes. Et on attend que ça sèche et on va s'installer pour le cathéter. ...